Le plan d'action nationale 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants vise à réduire de 30% à l'échéance 2017 la proportion d'enfants victimes des pires formes de travail en Côte d'Ivoire. Il vise surtout à éliminer les facteurs de risque par la création d'un environnement plus protecteur des enfants contre la traite et l'exploitation. L'objectif à terme est de parvenir à la réduction de moins 70% des pires formes de travail des enfants en fin 2020. Quatre axes stratégiques permettront d'atteindre cet objectif, à savoir la prévention, la protection et l'assistance aux victimes, la répression et la coordination, ainsi que le suivi-évaluation. Dans le cadre de la prévention, il s'agit de l'adoption, entre autres, de la loi sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, de la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les travailleurs et travailleuses domestiques, de la production et de la diffusion d'un recueil des textes juridiques relatifs au travail des enfants, ainsi que de la sensibilisation. Pour ce qui est de la protection et de l'assistance aux victimes, le Comité national de surveillance et le Comité interministériel comptent vulgariser la ligne verte 116 d'assistance aux victimes. Il prévoit aussi prendre en charge et réinsérer au moins 400 000 enfants victimes de traite et de pire forme de travail des enfants, construire deux maisons d'accueil pour ces enfants, dans le sud-ouest, à Soubré et dans le nord, notamment à Ferké-Sédougou. La répression va se poursuivre et s'accentuer en effet. Le plan prévoit de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services déconcentrés de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite d'enfants et la délinquance juvénile. Former les 12 points focaux des districts de police d'Abidjan, mettre en place et former 200 points focaux dans 100 brigades de gendarmerie dans les zones à risque. En plus, le plan propose l'organisation de trois opérations de police de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants dans les zones concernées par ce phénomène. Pour ce qui est de la coordination et le suivi-évaluation, le plan prévoit d'organiser des rencontres périodiques de suivi et de coordination entre le Comité national de surveillance et le Comité interne les pires formes de travail des enfants. Pour sa part, Mme Dominique Ouattara, Première-Dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance, a tenu à partager sa conviction et sa vision pour l'amélioration des conditions de vie de ces enfants victimes. Les enfants représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire et leur protection est primordiale à l'équilibre de notre société. Nous devons donc arriver à créer un environnement propice à leur épanouissement et à leur équilibre. Nous comptons étendre le SOSTCI, système d'observation du suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, à 20 départements supplémentaires afin d'améliorer la base de données nationales de référencement du travail des enfants dans le pays. Par ailleurs, la Première-Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envisage une mission à Genève dès le début 2016 pour rencontrer les responsables du Bureau international du travail afin de redéfinir la notion d'enfants victimes des pires formes de travail des enfants.